Dernière photo matinale, ultime conseil technique de notre guide et nous voilà parti pour un périple dans les montagnes avec tout le groupe de Jean-Pierre Guemard et Jean-Maxence Bérou. On est là pour 6 heures de marche, jusqu'à un pic, on ne voit pas encore. Et si tout va bien, on aura un beau temps comme ça. Une demi-journée de marche avec près de 1000 mètres de dénivelé positif dans un cadre à couper le souffle, autant par le paysage que par le manque d'oxygène, surtout dans les ascensions dans lesquelles Marco nous a emmenés. Ce matin, on est monté au sommet du Pic du Pâme à 2400, un petit peu plus, 2450 mètres. Et puis maintenant, on va monter là au sommet du Petit Péric, qui est à 2630 mètres. La dernière grimpe fut dure pour certains, voire même fatale pour d'autres. Mais le résultat en valait la peine. Après, on sait qu'on rentre au refuge et on va se récouper devant la grosse cheminée. On va tout se retrouver, le petit camembert. Le chocolat chaud avant, c'est un peu. Mais avant le chocolat chaud, il y a la descente. Et pour ça, chacun a trouvé sa technique. Plus ou moins efficace. Enfin le refuge des camporels en vue, on a pu être accueillis par notre camarade Valentin Prade, malheureusement absent de cette randonnée pour cause de blessure, mais qui nous a rejoints pour ce moment de convivialité. Enfin au chaud, on s'est retrouvés autour d'un bon repas tous ensemble pour reprendre des forces avant de repartir le lendemain, toujours accompagnés par l'un de nos deux entraîneurs. Soirée en refuge et demain matin, c'est reparti. Donc on s'adaptera en fonction des conditions climatiques. Mais l'esprit, c'est de refaire encore 4 à 5 heures de randonnées dans le même secteur. Et puis de découvrir de nouveaux paysages et de vivre encore de nouvelles aventures avec cette belle équipe. Un week-end qui nous aura marqués, autant par ces instants de partage et de rire, que par les ampoules laissées aux pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada